On va commencer par une présentation de l'étude que nous avons menée aux côtés de l'OBG sur ce segment des plateformes de social media management. Ce qu'on a un petit peu regardé c'était les frontières, le périmètre. Donc vous le savez plus en amont dans la matinée ou en début d'après-midi on a parlé de social media mais listening, donc plus ce qui est lié à des études, au crawling des conversations. Et là on est plus sur la notion d'engagement, si on veut utiliser des buzzwords du marché. Lié autour des problématiques de contenu, parce qu'évidemment quand on alimente des communautés a priori le contenu c'est le carburant, la gestion de ces communautés, tout ce qui est lié à la relation c'est-à-dire la logique des influenceurs parce qu'aujourd'hui ça devient un élément essentiel des stratégies marketing et particulièrement sur certains secteurs métiers. On a l'Oréal à cette table et je pense que c'est Patristan qui va nous contredire. Et puis enfin évidemment quand on a des plateformes aujourd'hui on veut mesurer l'efficacité de nos actions donc on a besoin d'analytics, de dashboard analytics. Alors on a regardé, la liste n'est pas exhaustive. Et puis je suis certain que s'il y a des éditeurs dans la salle, ils vont à la fin venir me voir et me dire « Ah on n'est pas rangé dans la bonne case, nous on pensait qu'on était là, c'est pas le sujet ». Si bien sûr que c'est le sujet, mais néanmoins on fait des choix. On a trois catégories, c'est pas exhaustif non plus, je vous le dis très rapidement. Donc vous avez ce qu'on appelle les suites marketing intégrées, vous savez les géants, je ne vais pas dire les dinosaures, mais les géants du monde de la technologie avec des gens comme Adobe, Oracle, Salesforce, des stratégies très différentes. Adobe est en train de se rapprocher d'au-dessus, donc ça signifie qu'ils affirment enfin ou efforts sur le marché qu'ils ont raté un train, remarqués qu'ils en ont raté d'autres avec l'e-commerce. Ils ont raté le social. Chez Oracle, on a du mal à lire la feuille de route sur tout ce qui est le social cloud. Et puis chez Salesforce, on a fait des rachats stratégiques comme Buddy Media ou Radiant 6. Ça n'a pas été obligatoirement très converti technologiquement, mais néanmoins il y a une présence et il y avait une stratégie derrière qui était un customer profile, une vision à 360 de votre customer profile. Ensuite vous avez les acteurs qui sont le cœur de ce marché, qui sont nés de ce marché, nés des médias sociaux et qui sont des pure players, du best of breed comme on dit, c'est-à-dire des acteurs qui sont centrés sur ce savoir-faire. Vous avez une liste. Ils sont en général partis d'un centre de gravité un peu différent. Par exemple, l'ICIUM, ils sont partis de la gestion des communautés fermées. Et puis ils se sont ouverts à un spectre sur des communautés plus publiques. Et ils ont rejoint d'autres acteurs. Vous avez des acteurs qui font tout. Donc ils seraient presque à rentrer dans la première catégorie. Donc vous avez cette liste centrale. C'est ces gens-là qu'on a scoré par rapport à l'étude que l'on a menée et aux résultats que je vais vous présenter. Donc désolé, je ne vais pas tous les présenter. Sinon je pense qu'à 19h40 on est encore là et vous allez me dire on a raté le bus. De toute façon vous serez partis. Et puis on a des plateformes qui sont des plateformes de niche. Alors le mot niche n'est absolument pas galvaudé. Bien au contraire, dans ma bouche ça n'a pas une signification péjorative. Et là on a tout un tas d'acteurs qui gèrent de l'advocatie, qui gèrent des communautés d'entraide, qui gèrent des influenceurs, qui gèrent parfois des communautés B2B, qui gèrent même du service relations consommateurs dans les services financiers. Enfin vous avez beaucoup de choses qui sont sur des services clients. Voilà. Et donc je vous invite à aller regarder plus longuement ces différents acteurs. Mais néanmoins on considère qu'aujourd'hui sur ce segment on a sur cette plateforme de logo, sur ce mapping de logo, ce qui se fait de mieux sur le marché. On tient aussi à dire que évidemment ce sont des acteurs qui pour la plupart ont une présence en France. Ça nous semble très important parce que s'il faut que vous commenciez à faire des appels d'offres... Alors évidemment il y a des groupes, encore une fois, qui sont à l'international et qui ont la capacité à aller chercher des acteurs à l'étranger. Mais néanmoins ça facilite les choses. Un swap rapide. Alors bon, ce qu'il y a de bien c'est qu'on est sur un marché qui devient enfin mature. On est aussi sur une offre de services qui ne cesse de s'élargir. Donc des plateformes qui prennent de plus en plus de valeur d'un point de vue fonctionnel. Et puis j'en ai discuté un peu aujourd'hui avec différentes plateformes. De plus en plus aussi vous avez la capacité ou ces plateformes ont la capacité à servir le customer journey dans son intégralité. Donc à travailler les use case de façon intégrée et pas simplement en mode siloté sur le marché de l'engagement de mes communautés sur le social media. Donc ça c'est très intéressant. Les faiblesses évidemment, c'est qu'on est toujours sur un marché qui est quand même assez complexe. Je pense que les éditeurs le savent. Ça aussi c'est un autre insight de mes discussions. C'est qu'ils passent beaucoup de temps à vous expliquer ce qu'ils font dans la granularité. Et à vous expliquer un peu les différences ou le facteur de différenciation par rapport à leurs voisins. Donc ça c'est un facteur de ralentissement de la transformation chez vous. Il y a évidemment, alors là on n'en parle pas parce que c'est souvent mon sujet, c'est les modèles de gouvernance. La gouvernance chez les annonceurs, chez les marques qui est un frein majeur à la transformation de vos organisations. Donc à la bonne exploitation de ces plateformes. Et puis souvent aussi un problème d'investissement. Vous investissez pas assez sur ces sujets donc évidemment à la fin ça se voit. Les opportunités, de plus en plus vous allez avoir la capacité, et ça c'est la conséquence d'éléments qui ont été déjà discutés, en tout cas que j'ai évoqués auparavant. La capacité à mieux valoriser le ROI aujourd'hui. Et on le sait, on est dans des logiques de très très héroïste. Et simplement dire, moi je viens nurturer ma marque dans le haut du funnel avant la conversion, ça suffit plus, très clairement. La problématique du management, je pense que la data sociale c'est quelque chose que vous devez pouvoir réintégrer dans des problématiques de données beaucoup plus larges. Donc ça prendra encore plus de valeur. Là aussi il faut dé-siloter au maximum. Et enfin c'est la gestion, quand je dis new platform management, c'est la gestion des écosystèmes. On est dans des problématiques où de plus en plus c'est un écosystème. C'est pas une plateforme qui fait tout, même si je sais qu'il y a quelques acteurs qui sont ancrés sur un socle technologique pour pouvoir tout couvrir. Mais néanmoins, on a toujours besoin d'un écosystème qui permette de couvrir le champ de vos besoins. Les menaces, les transformations technologiques, elles sont fortes et elles pourraient pousser certaines plateformes à décrocher. Parce que le digital ça va à 3000 à l'heure. Et encore 3000 à l'heure, je suis gentil. Donc ça c'est un vrai problème. Les usages aussi, la transformation des usages. Donc un décrochage de ces plateformes sur le plan technologique. Le social media, c'est clair que si notre ami Mark Zuckerberg met à chaque fois 5 jours pour venir s'expliquer de ces conneries ou des choses qu'ils ont faites ou pour lesquelles ils ne sont pas responsables, mais en tout cas sans donner de raison, ils sont en train de tuer la poule aux odeurs. Et on parle bien des acteurs principaux, on parle pas des éditeurs qui sont scorés ici. Et enfin, la dépendance des écosystèmes, là aussi, encore une fois, c'est un facteur de complexité parce que la plateforme digitale, elle se construit au fur et à mesure, elle se complexifie et ces plateformes s'intègrent elles-mêmes dans un écosystème de plus en plus complexe. Le benchmark. Alors ça, c'est les acteurs qu'on a scorés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont répondu au questionnaire. On a fonctionné sur un mode de questionnaire. Donc il y a des acteurs qui n'ont pas souhaité, dénié, voulu répondre. Tant pis pour eux. Ce qui veut dire que, évidemment, on a un nombre d'acteurs noté qui est limité. Ça peut être un facteur limitant, d'ailleurs, dans l'analyse que l'on vous livre. Il peut y avoir aussi quelques impétrants qui sont... On se demande ce qu'ils font là, en toute honnêteté. Mais ils ont répondu au questionnaire. En un mot, si je vous dis que Digimind devait plutôt être dans l'autre table ronde, mais peut-être qu'ils ont aussi répondu à l'autre questionnaire. Donc ça, c'est un sujet. Mais vous verrez, on a pris en compte quand même, dans la pondération, que l'on propose des éléments autour du social media intelligence ou du social monitoring. Mais néanmoins, on a quand même les principaux acteurs et c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on a scoré ? Ah, ça tombe bien. En fait, on a pris des blocs d'agrégats de fonctionnalités sur le cœur de métier de ces plateformes ou que l'on considère être comme le cœur de métier de ce qu'elles doivent couvrir. Donc vous le voyez, la partie gestion, management des communautés, du publishing, donc des contenus, de tout ce qui est lié à du social ads. De plus en plus, ces plateformes montent en puissance maintenant sur la gestion aussi des campagnes médias parce que, si vous n'aviez pas remarqué, mais c'est fini l'organique. Maintenant, il faut acheter sa présence et son reach, et la fréquence de son reach. La gestion, évidemment, de l'analytics, c'est-à-dire mesurer l'intégralité de vos actions. Et puis, on l'a mis avec un poids assez faible, mais on a quand même mis du listening parce que certaines plateformes ont un module, une brique de listening. Parfois, d'ailleurs, ils le font avec un partenaire. Ce n'est pas leur propre crawler, ce n'est pas leur propre technologie, mais ils l'intègrent. Et enfin, un sujet qu'on voit de plus en plus présent comme use case chez vous, c'est-à-dire toute la partie services consommateurs puisque, en effet, les consommateurs, maintenant, utilisent les médias sociaux pour se plaindre plutôt qu'un centre d'appel. Pondération, on a pondéré 20, 20, 20, 20 sur le cœur de métier. Ensuite, sur l'analytique, c'est le social listening 10 et 10. Et puis, le social customer care, en fait, on a mis un poids de 10% et on a réinjecté ces 10% dans les autres agrégats de fonctionnalités. Mais on a fait autre chose. On a ensuite relissé cette pondération sur la présence sur les médias sociaux parce que c'est super d'avoir une couverture fonctionnelle extraordinaire, mais si, ensuite, il n'y a pas de présence sur des plateformes de médias sociaux, ça ne sert à pas à grand-chose. Donc, je vous donne un exemple. On pourrait avoir une couverture fonctionnelle extraordinaire. Évidemment, ce cas n'existe pas. Une couverture fonctionnelle proche de 100%. Et puis, derrière, vous avez une présence sur les médias sociaux qui est non-existante. En un mot, vous ne couvrez pas les Facebook, les Instagram, les plateformes de médias sociaux en Chine. En un mot, vous avez 0 sur 100. Voilà, puisqu'on est sur un scoring sur 100. Et si vous avez une couverture fonctionnelle exceptionnelle, que vous couvrez tous les points fonctionnels et qu'en plus, vous êtes présent sur toutes les plateformes de médias sociaux, vous avez un score de 100. Ce qui n'est pas arrivé loin de là. C'est bon ? On y va ? Parce que je voudrais quand même... Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ah oui ! On a aussi surpondéré avec de la perception. Donc, on a été aussi écouter des clients qui utilisent ces plateformes sur les différents attributs que vous voyez en dessous. Donc, sur la liste de droite, pardon. pour avoir aussi un peu de quali et du subjectif. Parce que, mine de rien, on a beau dire, mais dans le choix d'une plateforme, il y a aussi une part de subjectivité chez l'être humain. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Et ça donne ce résultat. Alors, évidemment, je pense que certains sont tombés de leur siège en regardant les résultats. Nous-mêmes, un peu avec Facelift, on doit le dire, parce que c'est un acteur qui est encore peu présent. Évidemment, c'est fortement basé sur la qualité des réponses du questionnaire. En un mot, si les gens ont décidé de mentir sur ce qu'ils couvrent ou ne couvrent pas, écoutez, on n'est pas responsable. Et je pense aussi que les écarts que vous voyez sont liés, en fait, à un effet mécanique des systèmes de pondération. Parce que, quand même, il y a une forte granularité à la fin d'avoir différentes des systèmes de pondération qui s'accumulent les uns aux autres. On aboutit à cela. Je pense qu'il n'y a vraiment rien de déconnant. Je ne vous dis pas que c'est le modèle le plus abouti, le plus parfait. Et je sais très bien que vous aurez d'autres résultats avec d'autres instituts de type Forrester, Gartner. Donc, je ne pense pas que l'un annule l'autre. Bien au contraire, c'est complémentaire. On a testé, en fait, un modèle de scoring que, à mon avis, n'a jamais été testé sur le marché. On aboutit à ce résultat. Donc, vous avez deux plateformes qui ont une très forte couverture fonctionnelle relissée sur un très grand nombre de plateformes de médias sociaux. En un mot, ensuite, on a donné un poids à chacune des plateformes. On a mis, par exemple, 15% à Facebook parce qu'on considère qu'aujourd'hui, entre la taille critique des audiences, plus le ciblage, la capacité de ciblage, si on ne dit pas que c'est la plateforme la plus puissante au monde, on a un problème, comme on a mis un score très important aux plateformes de médias sociaux chinois qui sont très souvent mal couverts par les éditeurs qui ont été scorés. Par exemple, c'est un élément de distinction d'un sprinkler. Néanmoins, vous avez des plateformes, si je prends Outsuil, qui est le troisième, derrière, qui semble loin derrière. Il y a, on va dire, une uniformité et un très, très bon périmètre fonctionnel d'une manière générale. Et vous avez des plateformes qui couvrent vos besoins. Après, la question est de rentrer dans un RFP ou de regarder vos use cases pour savoir quels sont, finalement, les agrégats de fonctionnalités dont vous avez le plus besoin. Et ça aussi, ça a été détaillé dans l'étude qui est présente au sein du livret du benchmark de l'EBG. On y va ? C'est bon ? Je ne vais pas trop dépasser. On va rentrer immédiatement dans la discussion avec des personnes qui utilisent ces technologies, ces plateformes et qui vont pouvoir vous donner un véritable retour d'expérience par rapport à des cas, en plus, qui sont très différents, donc très intéressants. Pardon. Et là, vous avez les thèmes que l'on va aborder. Franck, je te laisse, puisque tu es le plus en haut de l'affiche, te présenter. Je vais vous rejoindre. Donc, Franck Chonet, je suis le directeur digital d'Antalis. Antalis, c'est le numéro 1 européen, deuxième mondial, du papier, de l'imprimerie, de la communication visuelle et de l'emballage pour les pros. 3 milliards de chiffres, 6 000 personnes, 43 pays. Donc, on a, nous, travaillé sur, ou de suite ? Et j'en parlerai un peu plus tard sur le numéro 1, ou j'enchaîne tout de suite sur ? Non, 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 non. Tristan va se présenter. On va garder une équité tout au long de cette table ronde. Bonjour, Tristan R.ingé. Je suis directeur du social media et de l'influence pour L'Oréal France, ce qui consiste à mettre au point une organisation pour accompagner les marques à être meilleures, donc toutes les marques de L'Oréal France à être meilleures sur le social. Très bien. Bruce ? Bonjour, Bruce Orang. Je suis à la direction de la communication d'Orange France, et je m'occupe de la direction communication digitale et data. Donc, entre autres, dans cette direction de la communication, on a une social room, et on regarde, on écoute grand nos oreilles sur tout ce qui se passe, sur ce qui se dit sur nos produits Orange, Soch et Orange Bank. Si je dis que c'est un pouls en temps réel de ce que les gens disent sur la marque, votre offre de service, vos produits ? C'est ça. Je dis une bêtise ? Non, non. Très bien. Merci. On va commencer en regardant un petit peu votre stratégie sur le social, en fait, en quoi le social est utile dans votre transformation business ? On commence par Franck. Parfois, je casserai cette logique, je n'hésiterai pas. Alors nous, le social media, on l'a abordé vraiment dans sa globalité pour l'installer comme un vrai canal business, parce qu'on est dans un groupe B2B, 100%. Donc déjà, avec une culture, de par notre activité, assez enracinée dans le papier, etc. Donc il y avait une conduite de changement qui était assez forte. Donc l'installer dans sa globalité en tant que canal business, ça veut dire quoi ? Ça veut dire revoir l'expérience client, mais également l'expérience collaborateur. Donc on a aussi bien regardé les fonctionnalités en termes de gestion de campagne classique, content, diffusion, je pense que vous êtes tous plus ou moins aguerris sur le sujet. On a regardé plus largement des thématiques telles que le social selling, la marque employeur, tout ce qui est autour de social media, ambassadeur programme, de manière à avoir une vraie locomotive autour de tout ce qui est certes un outil, mais quelque chose qu'on voulait positionner comme un outil à part entière dans la stratégie globale et être porteur de changement, puisque le but pour nous derrière, c'est de travailler tout ce qui est le périmètre de la marque, d'embarquer nos typologies de clients qui sont assez variées, puisqu'on passe de l'agence de com' à l'imprimeur, à l'acheteur d'emballages industriels. Donc, on est aussi bien dans des dynamiques de diffusion de contenus plutôt basiques que premium, avec la propagation de livres blancs, etc. Et donc, notre travail a été de mener des ateliers en interne pour arriver, in fine, à avoir une checklist classique de sélection d'RFP. Mais on avait vraiment voulu prendre l'écosystème dans sa globalité, je pense qu'on en parlera plus tard, avec l'intégration de la plateforme dans les autres outils du groupe. Tristan, je pense que c'est peut-être plus familier pour notre audience la nécessité d'avoir une vraie stratégie sur les médias sociaux pour L'Oréal, mais je te laisse quand même la redécrire et expliquer ce que vous faites aujourd'hui ? Il n'y a pas vraiment une stratégie social-média, il y a des stratégies de marques. Et là, le grand élément de complexité à prendre en compte, c'est le fait qu'il y ait 54 marques en France aujourd'hui pour L'Oréal. Donc, quand je vous disais que moi, mon objectif était d'arriver à mettre en place une organisation, c'est avant tout en tenant compte de cette complexité, avec des marques qui sont des très grosses marques, grosses investisseurs médias, extrêmement présents sur les réseaux sociaux, et puis aussi d'autres marques qui sont beaucoup plus réactives, qui ont internalisé des community managers, pour lesquelles le social-média est vraiment le cœur de leur prise de parole, de leur stratégie de communication. Et donc, mon objectif, moi, a été de trouver, de mettre en place, en tout cas, des process, des outils, et puis des recommandations sur les personnes qui allaient pouvoir travailler dans cette organisation. Donc, nous, on a choisi l'outil Sprinklr, qui est un outil vraiment formidable. On est très contents. On commence à le déployer aujourd'hui en France, et qui nous aide à absorber cette complexité. OK. On reviendra de toute façon sur ce point plus en détail. Bruce ? Oui, alors... Stratégie pour Orange, utilisation des médias sociaux. Oui, on a moins de complexité dans les marques, puisque nos marques sont Orange, Sush et Orange Bank. En revanche, on a une complexité qui est différente et qu'on doit gérer, qui est celle de la... Bon, on est une grosse entreprise. On a... C'est à la fois une force et une faiblesse. C'est-à-dire que sur 180 000 employés Orange dans le monde, la moitié sont sur le territoire français. En revanche, c'est une vraie chance, c'est une vraie force d'avoir autant de personnes à disposition dans votre haut de médias, puisqu'ils peuvent porter cette voie-là. L'autre complexité aussi qu'on a identifiée, c'est que dans ce qu'on veut, en fait, dans ce qu'on veut promouvoir à travers l'ensemble de nos produits, donc à la fois du broadband, de la fibre, de la DSL, mais aussi du mobile, des objets connectés, de la banque, eh bien, la stratégie de Earn Media et de Own Media, aujourd'hui, c'est une stratégie qui est en train de changer. Il y a un vrai tournant. Et cette stratégie, elle doit être au service de l'influenceur, elle doit être vraiment au service du business. Donc, je m'explique. Aujourd'hui, si on veut maximiser le Own Media, donc nos clients, comment ils parlent de nos produits, nos salariés, mais aussi les influenceurs, travailler avec des grands influenceurs, le tier one des influenceurs, aujourd'hui, a ses limites. Nous, on trouve que ça a vraiment ses limites. En revanche, sur le territoire, vu qu'on est présent sur le territoire et qu'on a une empreinte digitale très, très forte sur chaque territoire, 70 000 employés sur la business unité Orange France, ça veut dire qu'il y a des micro-influenceurs. Le cyber-pâté de maison est très, très valorisé. Et pour identifier ces micro-influenceurs, on doit effectivement travailler avec des outils qui vont nous permettre sur les enjeux business, les enjeux ADSL, FIM, mais aussi sur les cibles, les cibles de la famille et du foyer, c'est-à-dire le père, la mère, les adolescents, qui sont très prescripteurs dans ce genre de produits, que ce soit le mobile ou la fibre. Travailler sur les thématiques sur lesquelles ils sont en affinité et ensuite identifier les micro-influenceurs, les micro-influenceurs qui vont travailler avec nous et qui vont émerger. Donc, qui dit micro-influenceurs dit plus de performance, mais moins de volume. Donc, gérer cette complexité à travers des outils de social media management qui sont, aujourd'hui, nous, on utilise Tracker. D'accord. Donc, on voit bien qu'on a un panel de trois outils et quand on regardait un peu le scoring ou le positionnement sur le mapping, ça ne fait pas obligatoirement la même chose, ça n'a pas la même couverture. Tristan, Bruce vient de dire qu'on est une grosse entreprise et finalement, bon, ça a des avantages, évidemment, sans doute, mais ça provoque des effets de bord et ça peut être une faiblesse. Est-ce que chez L'Oréal on voit aussi cela ? Je m'adresse à toi parce que comme tu t'es posé, érigé en quelqu'un qui finalement essaie de mettre en place un nouveau modèle de gouvernance, est-ce que là-dessus, il y a des freins que tu dois lever et si oui, quels sont-ils ? Évidemment, dans la limite de ce que tu peux dire sans livrer de secret d'État. Oui, ce qui est compliqué, c'est d'avoir des marques qui sont très différentes et d'avoir quand même une organisation qui est rassemblée en tout cas autour de grands principes. Donc, le fait d'avoir un outil, ça vous aide en tout cas à donner un cadre à l'action de ces différentes marques. Alors, ce qu'on a choisi de faire, par exemple, sur Sprinklr, c'est déjà dans un premier temps de déployer des fonctionnalités de base sur le social media pour avoir très très vite des quick wins parmi toutes les marques qui allaient utiliser l'outil. Donc, pour vous donner des exemples en cas des premières fonctionnalités qu'on a pu développer, on a développé le social media management, c'est-à-dire de pouvoir récupérer tous les assets qui allaient être proposés par le marketing international pour être récupérés par la France et être utilisés. Donc, c'est hyper pratique de pouvoir tout ranger à un seul endroit et de pouvoir le retrouver. Ça, c'est un premier exemple. Deuxièmement, on a arrêté d'utiliser des tableaux sur Excel pour s'échanger des plannings de postes sociaux et on a utilisé donc le planeur de Sprinklr pour pouvoir échanger les plannings. Troisième exemple qu'on a pu mettre en place, c'est toutes les chaînes de validation qui sont automatisées à l'intérieur de l'outil pour aboutir à la publication de postes. Donc, en tout cas, voilà des exemples qu'on a pu mettre en place et finalement, quelle que soit la stratégie de la marque, vous êtes très content d'avoir une fonctionnalité ou en tout cas une façon de procéder qui va être identique entre les différentes marques et c'est une façon de donner un cadre unique pour différents cas de figure. Franck, le projet dans lequel s'inscrit OutSuite, on reviendra après sur le choix d'OutSuite, un peu comment ça s'est passé même si tu as commencé à le décrire, mais le projet dans lequel s'inscrit OutSuite aujourd'hui chez Antalis, si tu peux le décrire ? Le projet, il a plusieurs étages. Le premier, c'était évidemment la gestion basique de campagne et la diffusion rapide de notre contenu. Après, le deuxième étage, c'est tout le travail autour du lien avec la gestion de l'inbound marketing puisque l'outil, on l'intègre avec notre CRM, avec notre marketing automation platform d'Oracle. Donc, il y a toute une dynamique en lien avec le marketing et les ventes. Troisième étage, c'est le module Amplify qui a pour fonction de gérer l'ambassadeur programme, donc toute la partie advocacy. Donc, notre enjeu, c'est vraiment d'accompagner les équipes un peu sur la même dynamique puisqu'on a un rôle central et puis après dans les pays avec une déclinaison et une maturité dans les pays qui est variable puisque 43 pays, c'est du UK à la Lituanie, donc il n'y a pas la même appropriation. Et ça, il faut vraiment le gérer avec prudence parce que c'est aussi bien de l'awareness sur l'outil en lui-même mais c'est également la création de supports que ce soit vidéo, print, etc., de manière à créer une vraie communauté au sein des référents médias sociaux. Donc, on a en fait un ambassadeur au-dessus de la solution si je puis dire dans chacun des pays pour qu'on ait un vrai échange et qu'on casse justement les silos dont on a un peu entendu parler toute la journée dans les différentes sessions parce qu'on part d'un terrain vierge. Donc là, pour nous, c'est une vraie opportunité. Puis je pense que dans le B2B, on a encore ce luxe de partir justement d'une case, la case de départ, elle est assez open et le challenge, c'est plus de valoriser l'expérience et le ROI dans le business global. C'est pas... Le social média dans le B2B ne doit pas être vu comme un gadget et je suis aussi parfois surpris dans les différentes interventions que je fais où on est encore dans le schéma classique du B2B ou qui a encore besoin d'être convaincu que le social média est un canal à part entière. Là, c'est un peu plus problématique. Oui. Tu parlais du facteur d'adoption mais ça revient très souvent en effet chez les acteurs du B2B. Je pense que c'est presque un phénomène de... Enfin, oui. Tu parlais, pardon, de l'adoption. L'adoption, ça s'est passé comment ? Et je poserai la question aussi à mes deux autres intervenants. Vous avez, pour réaliser cette bonne adoption, comment vous avez fonctionné ? Alors, on a déjà impliqué les équipes dans le choix de l'outil très tôt sur un modèle classique shortlist, etc. 3, 2, 1 et on a fait un choix. Ce n'est pas un outil qui a été choisi par l'IT ou que par le digital. On a vraiment impliqué les personnes qui allaient l'utiliser au quotidien de manière à ce que eux-mêmes dès les premiers ateliers voient la différence entre l'outbound marketing classique et tout ce qui va être dynamisé dans cette nouvelle approche du marketing. La deuxième façon de booster l'appropriation, là encore, c'est un peu de démystifier tout ça parce que derrière un outil, il y a cette notion d'outil. Donc, soit l'outil est perçu comme un outil technique, soit il est perçu comme un facilitateur du quotidien. Et je rejoins Tristan sur la facilité de propagation avant ou de suite comment ça se passait chez Antalis. Il y avait le central qui pondait une campagne stratégique, c'était envoyé dans les pays puis on avait un taux d'application entre 60 et 90% et une rapidité d'implémentation entre 48 heures et 3 semaines. Là, aujourd'hui, je peux le gérer. Je peux également le gérer sur des pays qui, de par leur taille, de par leur manque de compétences digitales, n'ont pas une personne dédiée puisque je peux prendre la main sur des postes qui sont en Roumanie ou encore une fois en Lituanie. Donc ça, c'est une vraie souplesse parce que ça veut dire qu'on apporte une vraie cohérence et autour de la marque et dans la réactivité. D'autant que quand on est sur des secteurs multiples, on a forcément des contraintes à géométrie variable, de news, d'acquisition, etc. Donc on est forcément le monde va vite et on est obligé d'être accompagné par un outil qui est réactif dans ce sens-là. D'accord. Tristan, la valeur d'usage et la diffusion de cette valeur d'usage au sein d'une organisation aussi matérieure électricielle que L'Oréal auprès de 54 marques ? Je pense que les outils ne remplacent pas les hommes. C'est-à-dire qu'il faut donner des outils aux hommes. Donc il y a systématiquement des gens qui sont responsables à tous les niveaux de l'organisation. Tout à l'heure, on a eu Cédric Dordain qui présentait l'outil pour cosmétiques actives internationales, donc dans la structure internationale. moi je m'occupe de l'implémentation de l'outil pour la France et j'ai des relais après dans les marques dans lesquelles j'ai toujours dans les marques dans lesquelles on déploie l'outil une personne qui est dédiée et qui est en charge du succès de son adoption. Donc je pense qu'il faut vraiment s'appuyer dans l'organisation sur des personnes dont c'est vraiment l'objectif que ça marche, que ce soit vraiment utilisé. D'accord, donc des champions, des super users qui sont au sein des marques. Des champions, exactement. Bruce, donc tu nous décrivais une stratégie qui n'est pas obligatoirement différente parce que tu es rentré le plus en granularité sur cette stratégie, sur le travail auprès des micro-influenceurs, ce qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui des études montrent que finalement là qu'il faut aller chasser puisqu'il y a un engagement qui est en moyenne quatre fois plus important sur un micro-influenceur que sur un influenceur lambda. Qu'est-ce qui donc vous a poussé chez Orange à aller vers Tracker dont je disais tout à l'heure que c'est une plateforme de niche, best of breed, sûrement best in class by the way, mais néanmoins un acteur dont la couverture est beaucoup plus réduite mais qui fait très très bien ce qu'elle doit faire. Le vrai intérêt de travailler avec Tracker c'est sa capacité à gérer à différentes étapes du funnel par rapport à un influenceur si par exemple on prend des micro-influenceurs sur lesquels on n'a absolument aucun contact. Donc ça veut dire que dans votre relation avec votre influenceur il est très haut dans votre funnel dans votre objectif d'amener l'influenceur à générer des messages et donc de pouvoir segmenter les micro-influenceurs ou les influenceurs ou même les salariés en fonction de l'étape dans laquelle vous voulez les impliquer et les engager. D'accord. et de pouvoir aussi un peu comme l'outil Salesforce mais en social media pouvoir historiser l'ensemble de vos interactions de vos interactions que vous avez vous mais aussi les personnes en local parce que chez Orange c'est au local que ça se passe. Quand vous avez un déploiement de fibre la fibre elle est déployée différemment sur les régions aux différentes rues à différents quartiers vous n'avez pas forcément la fibre. Donc tout se passe en fait sur le local et c'est les personnes qui sont le plus proche des clients et le plus proche des influenceurs qui vont savoir comment parler aux influenceurs et les activer. C'est pour ça qu'on a des directions de communication en local. Donc ces personnes-là elles vont gérer leurs relations avec les micro-influenceurs de leur géographie mais elles vont aussi les gérer avec le national. Donc ça veut dire que l'outil tracker va nous permettre de savoir que telle personne en local a eu cette action sur cet influenceur mais que telle personne en national aussi l'a eu. On va voir l'ensemble de la visibilité sur le parcours de conversion qu'on va avoir avec nos micro-influenceurs. Ça c'est absolument essentiel parce que quand on a 1000 micro-influenceurs il faut savoir à n'importe quelle étape à n'importe quel moment ce qu'on a dit la manière dont on interagit avec le micro-influenceur. D'accord et ce qu'on est en train de dire finalement c'est que le CRM ça reste stratégique dans une entreprise mais l'IRM c'est hyper puissant. L'IRM c'est quoi ? L'influenceur relation management. Très bien dans ce cadre-là oui. Très bien. désolé d'avoir ajouté un nouvel acronyme à la liste très très longue dans le glossaire. Franck donc tu as décrit déjà les choses que tu faisais avec Outsuite. Est-ce qu'il y a des éléments que tu voudrais partager avec la salle sur la façon dont tu l'as déployé ? Est-ce qu'il te semble vraiment aujourd'hui des best practices que tu as pu mettre en place grâce à cette plateforme ? Mais évidemment on va dire le facteur d'accélération associé au déploiement. Déjà encore une fois il faut partir du business. Il ne faut pas se plonger dans l'outil directement. L'outil n'est qu'un véhicule de transmission de ce qui a été décidé. C'est un moyen pas une fin en effet. Nous on a commencé petit sur 43 pays aujourd'hui on l'a installé il y a 6 mois donc on est encore récents. On a commencé sur 13 pays on l'a fait intentionnellement pour encore une fois bien rôder la machine sachant que les 13 pays représentent 70% de notre activité donc on a un échantillon crédible créer cette communauté dont je parlais tout à l'heure et on a aussi travaillé conjointement avec Hootsuite pour pousser quelques fonctionnalités notamment d'intégrer un social wall au sein même de notre site puisque l'outil permet outre la gestion des réseaux sociaux de gérer toute notre stratégie par persona donc les persona customer journey etc. Donc le but est d'identifier l'imprimeur qui vient sur notre site et de le suivre tout au long de sa journée avec des posts qui vont lui permettre lorsqu'il va sur notre site internet par exemple dans son secteur imprimerie d'avoir instantanément en dynamique l'ensemble des posts récents où nous avons publié sur Twitter etc. parce que comme tout le monde moi y compris on a des canaux de prédilection donc on va plutôt soit sur LinkedIn soit sur Twitter donc là l'imprimeur il va voir toute la publication de tous les secteurs où Antalys est présent de manière à avoir une vraie diversité de contenus et d'informations donc comment c'est petit après on a dynamisé par l'utilisation de l'outil un contenu éditorial beaucoup plus riche donc on a désormais un comité mensuel qui fait remonter les informations pour après partager encore une fois avant l'outil si une campagne très performante arrivait au UK la Pologne ne le voyait pas forcément maintenant avec l'outil quand la Pologne a un trou dans son calendrier éditorial elle peut très bien s'inspirer d'un poste anglais le traduire et encore une fois renforcer la présence mondiale d'Antalys autour de sa marque donc là encore on pense tuyauterie outils etc. il faut derrière vraiment gérer l'évolution et l'appropriation de l'outil en interne comme une fonctionnalité business et créer du lien entre l'inbound les ventes le CRM les influenceurs également puisqu'on travaille avec d'autres solutions qui sont liées je ne l'ai pas mentionné mais tous ces acteurs évidemment globalement ont des plugs qui permettent justement cette cohérence entre les outils tout à fait pardon Tristan date d'antériorité l'antériorité de l'introduction de Sprinklr au sein du groupe L'Oréal alors pour la France c'est assez récent c'est très récent il y a quelques mois en tout cas qu'on a mis en place Sprinklr mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que j'ai déjà eu des retours d'expérience des utilisateurs puisque en interne maintenant on a des social media managers qui utilisent l'outil et il y en a un qui est venu me voir pour me dire ah mais je voulais te remercier pour l'outil ça m'a permis d'arrêter de bosser le week-end c'est vrai que j'avais pas réalisé ça mais en fait ça permet Sprinklr permet de faire de programmer des publications à certaines dates et notamment sur Instagram et donc ça lui permettait de ne plus aller sur Instagram le week-end pour confirmer le post qu'il allait mettre et donc je me suis dit si ça ne permet de faire que ça c'est déjà génial et ça permet de faire quand même beaucoup plus que ça donc à mon avis c'est une plateforme de gain de productivité complètement je crois que ça remet aussi le plaisir dans le fait de travailler sur les réseaux sociaux parce que tout ça est devenu tellement complexe qu'on en oublie que c'est des outils qui sont là pour aider à communiquer sur ce qu'on fait à raconter une histoire et il faut que ça redevienne ça en fait donc en tout cas l'outil nous permet beaucoup plus de nous attacher à ce qu'on a envie de raconter donc ce sont des outils parce que c'est pas des outils bien sûr là on parle de sprinkler mais ce sont des outils en effet qui vont nous permettre de faire des gains de productivité est-ce que ça permet par contre comme chez Antalys de créer des best practices partagées par des marques dont on le sait elles sont parfois quand même en coopétition on va pas se la raconter alors complètement ça c'est un gros outil c'est une compétition saine effectivement en interne on a un portefeuille de marques qui a priori se marche pas trop sur les pieds dans les univers très différents en revanche c'est hyper intéressant pour aller voir ce qui se fait de très bien dans des marques qui sont très expertes et essayer d'utiliser ça sur d'autres marques qui sont pas au même niveau de maturité donc c'est complètement l'objectif de genre d'outil d'être capable de se comparer et surtout dans les reportings parce que c'est ça qui est le plus fort on a des reportings où on peut tout comparer à partir du moment où tout est fait dans l'outil vous pouvez regarder les taux vous pouvez comparer les taux d'adoption de l'outil vous pouvez comparer évidemment les différents engagements par marque le nombre de postes que vous avez pu mettre sur chacun des comptes le succès que vous pouvez avoir par marque par compte c'est infini après le type d'information que vous pouvez récupérer donc e-learning ça tire vers le haut une organisation parce qu'il y a toujours des gens qui sont meilleurs que d'autres et puis derrière c'est vrai qu'on a un outil avec des métriques donc on compare les mêmes choses complètement si on avait plein d'outils on ne sait pas ce qu'on compare à la fin de la journée en tout cas on compare les mêmes KPIs calculés de la même manière exactement avec les mêmes algorithmes derrière Bruce quelle antériorité dans l'utilisation de tracker et aujourd'hui finalement les points les points forts dans la gestion de cet outil combien de personnes d'ailleurs aujourd'hui ont la main sur cette plateforme alors l'antériorité de tracker c'était avant que j'arrive à la direction de la communication je pense que ça doit faire au moins plus de 5 ans plus de 5 ans qu'on utilise tracker moi je suis arrivé il y a 2 ans et demi à la direction de la communication et même avant c'était utilisé donc je pense qu'on a des early adopters de la plateforme des early adopters et une vraie relation partenariale puisque l'outil a évolué avec les besoins du client avec les besoins d'Orange tracker est utilisé par les équipes nationales d'Orange France et les équipes régionales ça c'est très important parce que c'est là que ça se passe encore une fois c'est vraiment au service du business ce qui a vraiment changé c'est cette logique d'influenceur on va dire tier one dans la pyramide qui de plus en plus en fait demande beaucoup d'argent et voit de moins en moins d'intérêt à relayer des postes et à s'impliquer dans la stratégie de communication de notre entreprise vers une logique micro-influenceur où là on a beaucoup de performances par action de micro-influenceurs parce qu'ils s'impliquent énormément ils sont très adhérents mais en même temps on doit générer du volume parce qu'il faut que c'est un arbitrage entre la performance et le volume forcément d'accord donc autre key learning je pense des trois participants à cette table ronde c'est que derrière il y a une vraie taille critique pour que ces outils à un moment performent si vous avez un pelé et trois tendus qui sont éparpillés dans une organisation ça ne va pas le faire vous allez je pense dépenser votre argent pour pas grand chose donc en fait pour conclure sur Tracker tu dis que cet outil cette plateforme permet vraiment ce niveau de granularité parce que tu parlais du tier 1 et là de descendre un niveau de granularité auprès des influenceurs qui serait difficile à faire sans ce type de plateforme exactement et même il permet aussi d'injecter des nouveaux profils qu'ils n'ont pas forcément identifiés mais que nous nous avons identifiés pour les embaser et donc identifier en tant que personne puisque c'est vraiment une logique de personne ce qu'ils disent sur l'ensemble de leur réseau et je pense que nous notre approche maintenant c'est de se dire sur un outil best of breed comme Tracker il est important aussi d'établir des connexions entre cet outil là et d'autres outils que nous utilisons par exemple avec Radarly de l'Influence il y a des connexions qui se créent de manière à ce que dans notre stratégie quand on met en place une stratégie d'identification des points business de nos cibles et donc des micro-refluenceurs correspondants il faut que les outils puissent se parler entre eux donc c'est le cas et ça revient un petit peu à ce qui a été dit avant c'est l'interconnexion des outils que nous avons choisis au service du business exactement c'est ce que je restituais en introduction j'adorerais passer toute ma soirée avec vous et continuer à discuter il paraît que ce soir on va dans un musée donc c'est quoi la direction en conclusion et justement ce sur quoi vous aimeriez terminer pour partager avec la salle où va votre projet quels sont les éléments sur lesquels vous allez vous concentrer sur les mois prochains et le mot de conclusion que vous aimeriez partager Tristan j'avais dit je casserais l'ordre avant la fin de cette séance nous on est vraiment au début de l'histoire puisqu'on a préféré dans un premier temps prendre les fonctionnalités les plus basiques pour le social média mais demain ce qu'on veut faire à travers l'outil c'est interfacer ça avec le service client on réfléchit aussi à une solution pour nous accompagner sur le paid social le fait d'aller engager du média à travers cet outil là pour promouvoir les postes sur les réseaux sociaux et puis éventuellement demain aussi le listening donc c'est le début d'une histoire et puis on va y aller à tâtons en fonction de ce qui marche donc si je dis que tu as une Rolls entre les mains et que pour l'instant tu roules à 25 à l'heure c'est un peu vrai ça quoi enfin avec une Rolls on ne va pas faire de la vitesse mais on va dire une Lamborghini oui moi je veux bien la Lamborghini ça me va mieux que d'accord Franck projet quelle est sa direction les points qui te semblent très importants pour continuer de l'optimiser gagner de la valeur du ROI aujourd'hui on est lancé donc je pense qu'il faut vraiment qu'on approfondisse et qu'on sécurise le périmètre à savoir une bonne utilisation de l'outil une alimentation parce que le risque c'est pas non seulement que la Ferrari ne bouge pas du garage mais c'est également qu'à un moment l'essence se tarisse et qu'il n'y ait plus assez de contenu pour justement jouer la carte de la différenciation jusqu'au bout d'accord parce que l'intégration de cet axe de la stratégie n'est pertinent que encore une fois si on optimise le social la lead conversion etc donc on est vraiment dans une dynamique où on doit parfaire tout ça on doit le lier davantage sur ce que je précisais sur tous les réseaux d'influence et le vrai lien de différenciation à mon sens encore plus dans le B2B ça va être d'optimiser cette utilisation dans la customer journey jusqu'au bout on est moins sensible à l'utilisation des social media en termes de caisse de résonance de customer service parce que la réalité c'est qu'ils ne le font pas vraiment du moins pas maintenant et si on arrive déjà à faire ça sur les 6 prochains mois on sera encore plus confortable pour poursuivre le déploiement dans les autres pays pour arriver jusqu'aux 43 pays du groupe d'accord il y a un autre risque aussi c'est qu'un mauvais conducteur à la Ferrari il en boutisse la bagnole ça coûte cher Bruce le mot de la conclusion même question mais tu auras le privilège de fermer cette table ronde alors 3 points 3 points dans la vision cible le premier point c'est la démocratisation des outils l'UX il faut qu'un outil puisse être utilisé par quelqu'un qui n'est pas digital sans formation ça c'est ma cible c'est mon enjeu premier point d'accord le tracker répond plutôt bien non ? oui oui bien sûr et on continue pour améliorer les UX avec l'ensemble des outils parce qu'il n'y a pas que tracker c'est un écosystème c'est l'écosystème des plateformes digitales deuxièmement de l'autre côté avoir la possibilité avec ces outils de mettre en place de l'intelligence de l'intelligence en termes d'intelligence artificielle des algorithmes qui nous permettent d'aller encore plus loin dans l'alerting et dans la gestion que ce soit de nos micro-influenceurs ou que ce soit de ce qui se dit sur Orange en général troisième sujet mixer les sources de données faire le lien entre le CRM effectivement le social mais aussi les formats les formats vidéo savoir aujourd'hui comment interpréter des vidéos en faisant de l'audio tout texte etc toute cette mécanique de sortir du social et que le social puisse s'intégrer au CRM au marketing à tout l'écosystème Martech et Atech Bon Bruce vient de nous conclure avec ce que sera la stratégie Smart Data avec le modèle de données sociales chez Orange dans les prochains mois je vous remercie beaucoup je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à très bientôt et puis merci d'avoir été présent et d'avoir été à l'écoute de cette table ronde à très bientôt au revoir le mot de la fin en deux petites secondes pour ce soir vous avez dû recevoir le fameux texto mais pensez bien à vos badges sinon vous ne pourrez pas rentrer ok